ça c'est moi vous vous demandez sûrement comment j'en suis arrivé là et bien laissez moi vous raconter une histoire j'ai reçu un petit colis messieurs dames bonjour on se retrouve dans une nouvelle vidéo expérience on va refaire des effets hollywoodiens ou en tout cas essayer d'apprendre comment on les fait et cette vidéo comme la première que vous avez peut-être vu j'espère que vous l'avez vu on a noyé ce studio dans de l'eau en 3d elle a une histoire et cette histoire elle commence par ce colis il ya quelques jours je reçois un petit message d'nvidia qui me dit tu veux faire des vidéos expérience en effet spéciaux mais c'est juste excellent moi je leur dis effectivement c'est juste excellent on aurait bien travaillé avec toi pour que tu essayes notre nouvelle série de cartes graphiques rtx 3000 notamment la rtx 3080 aujourd'hui est ce que ce serait pas cool si tu la mettais dans ton pc que tu faisais péter des trucs en 3d et c'est moi j'ai réfléchi quelques secondes quand même tu vois je suis là genre est ce que c'est vraiment cool d'avoir une des dernières générations de cartes graphiques nvidia envoyé au studio pour faire exploser les trucs en 3d du coup aujourd'hui on va faire une expérience je vais essayer d'apprendre à faire des explosions comme au cinéma comme dans transformers et c'est une vidéo qui est proche de mon petit coeur parce que je suis très très fan du cinéma spectacle hollywoodien certains d'entre vous le savent c'est mon truc c'est ma cam j'ai pas honte no shame et donc si vous voulez profiter d'une occasion d'une vidéo profiter de travailler avec une marque aussi cool que nvidia pour en plus apprendre à faire un truc vraiment stylé énervé ça fait que j'aime bien mon taf aujourd'hui donc on va essayer de faire exploser plus précisément un véhicule en 3d avec une grosse explosion comme ça qu'on va essayer de générer en 3d à l'heure actuelle quel est mon niveau de connaissance dans ce sujet 0 absolument aucun pour être honnête c'est pas entièrement vrai j'ai déjà fait des petits tests par le passé mais c'est clairement pas mon coeur de métier alors aujourd'hui qu'est ce qu'on va utiliser comme logiciel on va utiliser principalement blender encore une fois et si vous n'avez pas vu la première vidéo expérience comme ça allez la voir elle est en description c'était vraiment incroyable comme expérience mais cette fois ci on va pas utiliser que blender on va aussi utiliser un plugin payant qui s'appelle chaos rassurez vous si vous voulez réessayer à la maison il n'est pas nécessaire et il coûte que 35 dollars pour juste que je vous explique la logique blender c'est un logiciel de 3d gratuit et qui depuis un petit moment commence à être assez robuste dans la simulation d'explosion de fluide etc c'est pour ça que l'utilise chaos quant à lui c'est un plugin qui permet de faciliter le travail des explosions dans blender ce que je veux dire c'est que blender a déjà tout de base pour générer des explosions mais ça demande de retravailler plein de paramètres dans des menus extrêmement compliqués et d'apprendre beaucoup 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 de choses cette vidéo j'ai une semaine pour la faire et chaos va rendre faire gagner du temps parce que le principe de chaos c'est de nous proposer des éléments pré configurés pour faire des explosions stylés ça va pas entièrement te mâcher le travail il faut encore modifier beaucoup de paramètres mais ça va te donner une base de travail où tout est plus ou moins bien paramétré dans blender pour faire une explosion cool et tout ce que tu as à changer c'est le côté un peu plus créatif dans quelle direction tu veux que tu as fumée aille est ce que tu as plus de fumée plus de feu plus de etc ça te permet de skipper tout le côté un petit peu relou pour te filer des bases pratiques certains diront que c'est un petit peu triché et ils auraient raison mais quel monde sans la triche je vous le demande sur ce c'est parti pour découvrir comment faire des explosions comme au cinéma hollywoodien et avant ça je vous propose qu'on découvre cette formidable bête regardez moi ça elle est magnifique en plus c'est incroyable à la bestiole regardez moi ça voilà rtx 3080 toute neuve toute récente je vais faire une pause dans la vidéo je vais l'installer dans mon pc mais pendant ce temps là il faut que je vous parle de pourquoi est ce que cette carte graphique est intéressante par rapport au sujet dont on va parler aujourd'hui et qu'est ce qu'elle m'apporte est ce qu'elle peut vous apporter aussi c'est parti la carte graphique qu'on va utiliser aujourd'hui est issue de la nouvelle série rtx 3000 de chez nvidia nvidia on les connaît bien depuis un moment c'est vraiment devenu l'ami des créateurs et c'est grâce aux avancées technologiques notamment de la série rtx qu'on peut avoir des prévisualisations en temps réel de notre scène en 3d ce qui fait gagner un temps phénoménal pour voir à quoi ressemble notre scène cette nouvelle série rtx 3000 va vraiment aider les créateurs à travailler beaucoup plus rapidement d'ailleurs j'ai fait un petit test avec luxemarck ce qui est un logiciel de benchmark pour voir les performances de la carte et les résultats sont complètement insane avec ce nouveau matériel les solutions nvidia studio sont vraiment les meilleurs pour les créateurs et ça c'est grâce à plusieurs choses les performances ultra rapides dans les applications créatives qui sont dues à des optimisations pour ces applications nvidia a vraiment pensé aux créateurs et propose d'ailleurs des drivers pour eux on peut les retrouver facilement dans l'application geforce experience et ça permet d'appliquer des optimisations à nos logiciels de travail de tous les jours on peut aussi parler du dlss pour les apps créatives le dlss c'est une technologie de l'espace en gros c'est un algorithme de super résolution basé sur de l'intelligence artificielle qui utilisent à fond les capacités matérielles des cartes rtx grâce au tensor core très concrètement qu'est ce que ça permet ça permet d'avoir un framerate amélioré pendant qu'on génère des images en 3d et de rendre les prévisualisations beaucoup plus interactives en gros avant de faire le rendu d'une scène en 3d tu peux voir en temps réel le résultat de ton travail et ça te simplifie la vie c'est génial évidemment dans cette vidéo on va parler de l'utilisation par les créateurs de cette dernière carte rtx mais c'est une carte avec laquelle on peut aussi faire du gaming et autour des gaming nvidia propose toujours plein de services notamment omniverse machinima pour ceux qui aiment raconter des histoires autour de leurs jeux vidéo préférés si vous voulez faire des petits courts métrages dans un univers virtuel ça va vous plaire et l'application nvidia broadcast pour les streamers on en avait déjà parlé sur la chaîne quand nvidia avait sorti sa bêta des filtres anti bruit pour les micros et bien maintenant ce filtre et d'autres sont packagés dans une application qui s'appelle nvidia broadcast et qui permet aux streamers d'utiliser toute la puissance de leur carte rtx pour améliorer leur stream merci beaucoup nvidia pour ce partenariat je suis fan de leur matériel depuis de nombreuses années et ça me fait très plaisir d'avoir l'opportunité de travailler avec eux bon maintenant on va faire des explosions re ça y est j'ai installé cette rtx 3080 dans mon pc je me sens déjà plus puissant on va pas se mentir aujourd'hui on est samedi il est 16h30 et on est le lendemain de l'intro de cette vidéo donc c'est parti je vais me plonger dans blender et son plug-in chaos j'ai téléchargé tous les éléments après avoir acheté le plug-in là il faut que je trouve comment l'installer parce qu'en vrai ça paraît bête mais j'ai jamais installé de plug-in sur blender vraiment cette série de vidéos j'adore je pars de rien du coup c'est parti je vais l'installer et je vais suivre pour le coup la documentation officielle de ce plug-in et notamment leur tuto principal qui est juste là et qui permet de faire exploser une bagnole alors je l'ai déjà vu dans le tuto ils font exploser une bagnole grise je vous le dis d'entrée ça me fait chier j'aimerais bien essayer de trouver un modèle gratuit d'une bagnole avec une texture dessus c'est un peu plus stylé quand même c'est parti ok c'est le problème le plus bête que j'ai jamais eu j'ai installé le plug-in il y a absolument aucune documentation sur comment l'installer il ya quatre dossiers qui sont fournis à l'achat et c'est tout je vais essayer de voir s'ils ont un discorde ou un truc c'est très bizarre de vendre quelque chose sans expliquer comment ça marche mais d'accord à tout de suite ok je crois que j'ai trouvé comment on installe un plug-in c'est juste qu'il y avait quatre dossiers et que je suis paumé j'ai pas encore vérifié qu'il était bien installé mais c'est un problème pour plus tard déjà j'ai trouvé une formidable voiture audi dont le modèle était gratuit sur internet et ça c'est ce que je dois faire en premier c'est importer ce modèle de voiture dans lequel on va faire une explosion sauf que évidemment vous connaissez le concept des vidéos expérience maintenant rien ne se passe jamais comme prévu du coup j'ai importé cette voiture dans mon blender et aucune des textures n'était présent alors évidemment pas de problème j'ai vu la documentation de blender j'ai vu internet on m'a dit qu'il fallait réimporter les matériels à la main sauf que je les importe et qu'ils apparaissent quand même pas c'est à dire qu'il faut que je les relis en tout cas que je relis les différentes textures aux différentes parties du modèle de la voiture sauf que je sais pas faire j'ai jamais fait ça et c'est extrêmement compliqué c'est parti pour faire ça quand j'aurai la voiture déjà on aura une bonne base et on pourra commencer à faire tout péter je sais pas du tout comment ça marche les tutos sont pas clairs vous savez ce sentiment quand un truc marche et tout le monde est pas chez vous pas ouf hein mais il est où ce fichier jpeg il est littéralement pas dans le fichier blender d'origine audi r8 2008 x-2 il est pas dans nul il est nulle part et tu sais quoi je vais choper je vais choper une plaque d'immatriculation sur google et je vais la mettre à la place on va mettre n'importe laquelle la première que je trouve voilà est ce que ça marche si je fais ça presque google comment on bouge une texture maintenant ça ça marchait les phares je les avais j'ai perdu les phares maintenant bon non seulement j'ai pas réussi et en plus j'ai réussi à enlever la texture des phares très fort bon après plusieurs heures à essayer de me battre avec blender pour recoller les textures cette voiture il faut arriver à l'évidence j'ai pas réussi du coup pour la suite de cette vidéo on va utiliser la voiture de base sans texture qui fournit avec le tutoriel je sais vous êtes déçus moi aussi ça y est j'ai importé le modèle de la voiture je l'ai transformé en tant que un seul objet et là on est en train de mettre en place les dynamiques de la scène le fonctionnement il est simple et c'est assez similaire à la dernière vidéo d'expérience qu'on avait fait en gros ce qui va se passer c'est qu'on va délimiter quel objet doit être une collision et quel objet ne doit pas en être un en gros là dans ma scène la voiture va être une collision qui veut dire que la fumée et les explosions ne vont pas la traverser mais vont interagir vraiment avec la forme de la voiture et on va faire une simulation de fluides en fait techniquement les explosions et la fumée c'est géré comme des fluides le process il est simple dans un premier temps on va générer des particules qui sont des petits éléments invisibles à l'oeil nu et ensuite on va dire aux logiciels 3d ça c'est du gaz ça c'est une explosion et il va faire tout un tas de magie mathématique pour rendre ça magnifique et joli donc là c'est parti le plugin dont je vous parlais chaos est bien installé il reste plus qu'à ajouter les particules dans la scène et c'est un moment assez crucial parce que c'est là qu'on va designer en fait notre explosion selon l'endroit auquel on place les diffuseurs de particules selon leur taille selon leur direction l'explosion va pas avoir la même taille et va pas partir dans le même sens donc à cette étape là il n'y a pas beaucoup de règles c'est juste essayer va essayer bon j'ai juste de passer une petite demi-heure à mettre en place ma simulation et c'est beaucoup plus simple que prévu j'ai peur de me faire arnaquer genre vraiment legit comparé à l'expérience de l'eau qu'on a fait avant et comparé à d'autres trucs que j'ai déjà fait en 3d que j'ai essayé de faire pour l'instant je suis un peu là devant le logiciel genre ça se passe beaucoup trop bien pour être honnête je sais pas écoutez je m'attends à une gigantesque foirade plus tard mais pour l'instant pas ça marche effectivement comme je pensais le plugin chaos dans blender me simplifie la tâche énormément tout ce que je suis en train de faire là j'aurais pu le faire à la main avec des tutos en galérant mais chaos en fait remplace le fait d'installer tout un système de particules compliquées en un bouton c'est génial en gros c'est un process en plusieurs étapes mais qui est pas très compliqué à comprendre on appuie sur un bouton dans chaos ce bouton génère un élément 3d du quel sort des particules on le place à l'endroit où on veut que ça pète et littéralement un bâton de dynamite ensuite on modifie quelques paramètres à la main notamment le nombre de particules et leur temps de vie c'est à dire le moment auquel elle commence à disparaître pourquoi on modifie ça à la main parce qu'il ya des chiffres par défaut qui marche très bien mais ce que j'apprends là c'est que pour rendre une explosion cool ce qui est bien c'est de mettre plusieurs émetteurs de particules de changer leur position et de changer la taille des particules de changer le temps de vie individuellement des différents diffuseurs de particules ça ajoute en fait un côté random à l'explosion est moins moins informatique du coup j'ai passé cinq minutes à placer mes petits émetteurs à changer les petits paramètres à la main comme ça la poupe et le coup j'ai dit ça se passait super bien pour l'instant ça va et il nous reste pas grand chose à faire maintenant si ce n'est calculer l'explosion du coup ça tombe bien vu l'heure moi j'allais partir du bureau ce que je vais faire c'est que je vais appuyer sur calculer l'ordinateur lui il va prendre les informations de ces particules et grâce à de la magie mathématique il va transformer ça en du feu et de la fumée j'appuie sur le bouton et on se retrouve plus tard et j'espère que j'aurai un truc joli à vous montrer on est le lendemain on est lundi il est 15h30 le calcul a pas pris trop de temps mais bon comme il était super tard la veille quand j'ai commencé à tourner je me suis dit allez je vais lancer le premier calcul et je verrai ça quand je reviens au bureau lundi du coup c'est cool parce que ça veut dire qu'on va découvrir ensemble et bah qu'est ce que ça donne alors c'est la version en basse qualité de l'explosion qu'on a calculé juste avant donc je m'attends pas à un truc de ouf mais on va voir déjà si ça marche si le design de l'explosion est bon avant de lui donner une bonne gueule pour le rendu final c'est génial attendez je me le remets incroyable ce qui me rend ouf en fait c'est que j'ai vraiment fait ça en appuyant sur deux boutons et en changeant trois paramètres c'est non seulement je suis complètement effaré de la capacité de blender alors que c'est un logiciel gratuit on rappelle à sortir des trucs comme ça mais surtout j'ai appuyé sur deux boutons vraiment le plugin chaos on va voir le résultat final mais pour l'instant il vaut ses 35 balles c'est incroyable bon tout ça c'est bien maintenant il reste deux choses il faut modifier la scène pour la rendre rendable en qualité finale ça veut dire plusieurs choses ça veut dire changer des paramètres dans la simulation notamment pour la sortir en plus haute résolution et ça veut dire aussi appliquer une texture particulière ça s'appelle un shader en 3d ouais j'ai appris des nouveaux mots à la fumée et au feu et heureusement chaos c'est pas qu'un plugin ils fournissent aussi deux textures photo réaliste pour ces deux trucs ce qui est formidable je continue à avancer dans la documentation je change des trucs et on se retrouve dans cinq minutes ça y est c'est fait avant de passer au rendu final faut que j'explique un petit peu plus ce que j'ai fait et ce qui vraiment me rend fou c'est que j'ai pas fait grand chose grosso modo ce que j'ai fait c'est que j'ai modifié quelques paramètres pour préparer ma scène un rendu final le premier c'est que j'ai modifié un peu la texture de l'explosion pour que la fumée soit plus noire un peu comme dans les films de michael bay j'ai relancé une simulation à une plus haute résolution pour sortir la plus haute qualité possible et j'ai utilisé la fonction débris qui est encore une fois une des merveilleuses features du plugin chaos qui permet d'auto générer plein de types de débris là j'ai pris des débris de verre mais j'aurais pu créer des débris de n'importe quoi en gros les débris c'est un système de particules comme pour l'explosion sauf que à chaque particule on met un petit bout de verre on les fait péter dans tous les sens du coup là c'est parti je crois que j'ai à peu près tout je vais lancer un rendu final et j'ai hâte de vous retrouver pour voir ça a marché en vrai je suis hypé ça me paraît beaucoup trop simple pour être honnête rebonjour on est le 4 novembre au moment où je vous parle il est 14h40 en ce moment avec le confinement je suis pas toujours au bureau je suis juste là pour tourner des vidéos youtube et faire les streams du coup j'ai laissé ça tourner et on arrive enfin au moment où je vais pouvoir vous montrer un résultat final déjà je tiens à dire et je sais que ça fait bizarre dans une vidéo qui est sponsorisée par nvidia et ça va faire assez sponsorisé et tout machin mais alors sincèrement franchement je vous dis ça là je vous parle à vous je parle pas à la marque toute sponsorisation de cette vidéo mise à part c'était vraiment très agréable de bosser avec la nouvelle carte nvidia pour un détail tout bête qui est la prévisualisation je peux vraiment tourner dans mon espace blender avec un pré rendu en haute qualité et en quelques secondes j'ai une image qui se met à jour qui me montre à peu près à quoi ça va ressembler en qualité finale c'est vraiment magique et ça permet de faire quelques petits changements au niveau de la texture au niveau de la direction de la fumée et c'est au dernier moment en fait je peux faire vraiment des changements jusqu'au dernier moment c'est hyper itératif très très fan voilà c'est dans toute sincérité mais bref on n'est pas là pour ça on est là parce que vous voulez voir le résultat final d'autant de labeur messieurs dames je suis fier de vous présenter devant vos yeux ébahis une explosion comme michael bay on va se la remettre une deuxième fois une troisième fois mais cette fois ci le plan est inversé une quatrième fois mais cette fois ci il ya un aigle royal à la fin c'est magnifique alors évidemment comme à chaque vidéo expérience moi je regarde le résultat final et je suis là genre j'aurais pu faire ça pour l'améliorer et ça et ça et ça concrètement il ya plusieurs choses que j'ai en tête pour l'améliorer le premier c'est qu'on voit un petit peu de grains numériques dans l'explosion ça c'est dû à mes paramètres de rendu et c'est simplement dû au fait que je maîtrise pas encore assez blender pour savoir quels paramètres il faut exactement mettre pour limiter au maximum le grain dans le rendu final et donc j'ai pas dû mettre le bon paramètre la deuxième chose et c'est un truc que je sais pas encore faire aussi mais ça doit pas être bien compliqué j'ai juste pas encore cherché c'est que ce qu'aurait été encore mieux c'est de sortir tous les éléments indépendamment il aurait fallu que le feu soit une image à part que la fumée soit une image à part que la voiture soit une image à part pour ensuite tout reconstruire dans un logiciel comme after effects qui aurait permis en fait de modifier chacun de ces petits éléments indépendamment de corriger les couleurs de la fumée en post production de corriger les couleurs du feu indépendamment de la fumée en post production etc par simplicité et parce qu'on est dans une expérience je l'ai pas fait mais en conditions réelles c'est vraiment très important et en tout cas je sais pas vous mais passons ces quelques détails parce que je suis jamais content et que j'ai toujours envie de pousser le truc au maximum c'est incroyable s'il vous plaît quoi donnez moi le fait que c'est incroyable j'ai appris à faire ça en quelques jours avec un logiciel entièrement gratuit si on enlève le plugin à 30 balles qui simplifie bien la vie et que je vous conseille vraiment de prendre si vous voulez faire ça souvent je suis trop refait parce que c'est des effets que je vais pouvoir réutiliser dans des prochaines vidéos et j'en apprends de plus en plus et plus j'en apprends plus je suis fan de blender c'est incroyable j'espère que je vous ai donné envie de refaire ce genre de trucs n'hésitez pas à me les envoyer sur instagram et à me taguer dedans en story si vous testez vous même ça m'intéresse de partager ça d'ailleurs suivez moi sur instagram en ce moment je vais gagner un pc donc si jamais vous voulez essayer des trucs pendant le confinement c'est le moment et bien entendu un grand merci à nvidia c'est vraiment un plaisir de travailler avec eux avec leur matériel je vous encourage vivement à cliquer dans le lien dans la description pour en apprendre un peu plus sur les nouvelles cartes rtx série 3000 moi j'ai vraiment vu la différence et je pense que ce sera le cas pour vous sur plein de programmes créatifs si tu veux plus de vidéos comme ça hésite pas à me le dire dans les commentaires à mettre un pouce bleu l'abonnement et la cloche ça nous aide et ça aide la vidéo à être vue par plus de gens et il me reste plus qu'à vous dire à la semaine prochaine salut on e bon m m